ok salut tout le monde indiquez moi si vous m'entendez bien si vous voyez bien qu'on aujourd'hui donc 45 minutes sur les gardiens il ya les séances u12 u13 et u14 qui suivent donc si vous voulez enchaîner notamment sur le sur le trx vous pouvez le faire avec les avec les catégories avec votre catégorie on utilise aujourd'hui l'échelle la slide et on finit par des petits jeux de des petits jeux de mobilité je vais juste attendre une petite une petite minute on a pendu l'heure voir si tout le monde est là mercredi il n'y avait pas grand monde là vous êtes plus nombreux donc c'est cool ok je vous montre juste le premier exo donc on démarre dans l'échelle on est de profil d'accord je regarde d'un côté ou de l'autre on changera de côté à chaque fois il ya quatre il ya quatre passages c'est un croisé dans la case suivante d'accord et je remets mon pied donc croisé je remets mon pied ok je refais donc j'ai les deux pieds dans la case pour le pour le départ ou à l'extérieur de l'échelle pour vous je croise je mets dans la case je remets mon pied je crois je mets dans la case c'est bon on travaille en 40 secondes et 20 secondes de repos aujourd'hui et on fait quatre répétitions donc la poursuite là il faut partir une fois dans un sens une fois de l'autre pour travailler sur les deux sur les deux croisés ça roule ok donc 40 secondes c'est parti top ok ok ça marche repos pour 20 secondes je vois vous pouvez aussi faire comme jules d'accord jules il fait les allers-retours directement c'est à dire qu'il est il est là il fait ses croisés dans un sens il repart dans l'autre sens d'accord donc il travaille déjà les deux côtés il faut juste qu'il fasse les quatre fois de cette façon là on se remet en place pour 40 secondes hop c'est parti on est on est bien de côté dans l'échelle on se met pas face non thomas c'est pas ça faut que tu sois le long de l'échelle mais t'as pas dû voir le début de l'exercice je vais le remontrer après ok 2 1 repos ok pour ceux qui sont arrivés en retard donc on est sur des croisés on est dans l'échelle je regarde je suis dans l'échelle je regarde à l'extérieur de l'échelle je fais un croisé dans une case d'accord et je repose l'autre pied dans l'autre case croisez l'autre case croisez l'autre case d'accord maintenant dans les points clés il faut être bien fléchi d'accord je veux pas vous voir trop tendu donc on est bien fléchi il faut aussi travailler avec avec les avec les mains d'accord je vais chercher avec les mains la coordination ça roule ok c'est parti pour 40 secondes go on garde bien les flexions on garde bien les flexions ok repos donc pour rappel pour les mains le bras arrière pour la jambe qui pousse là je vais croiser avec ma jambe gauche d'accord donc la jambe qui pousse c'est la jambe droite donc mon bras droit il est derrière je pousse je croise mes bras il transfère d'accord je replace mon mon bras mon bras ok on repart pour 40 secondes c'est la c'est la c'est la dernière répétition déjà je crois ok c'est parti pour 40 secondes go on fait bien les croisés jusqu'au bout et on pense aux bras donc les bras eux ils sont ils sont dissociés d'accord il faut penser à la jambe qui pousse c'est la jambe d'appui en fait c'est pas celle qui croise par dessus c'est l'autre ok repos on sera encore en 40-20 donc là on passe au deuxième éducatif là on est sur de la coordination d'accord entre haut et bas on est soit intérieur et puis les bras serrés près du corps soit extérieur avec les bras en haut d'accord intérieur extérieur ok je remonte de dos intérieur mes bras sont près du corps extérieur ils sont en haut ça marche donc coordination entre le bas et le haut on part pour 40 secondes de travail ok c'est parti ok ouais les bras ils montent au dessus de la tête on essaye de pas sauter trop d'accord on essaye toujours d'être rapide avec les pieds puis vous allez voir le mouvement comme il est facile si vous faites très rapide avec les bras vous allez augmenter la vitesse ok repos 20 secondes donc nos pieds ils font ça donc on pense à on est bien fléchis d'accord pour pouvoir faire très rapidement les pieds en même temps des bras moi je fais la démonstration au début c'est très ralenti d'accord mais sur la réalité il va falloir faire très rapide ok on part pour 40 secondes c'est parti on garde les flexions on est sur la deuxième répétition ok on est rapide ok repos on était sur la deuxième la joie c'est plutôt pas mal je vois pas d'erreur la coordination est bonne donc quand les pieds sont écartés les bras sont en l'air quand les pieds sont rapprochés on rapproche les bras d'accord ? et plus vous allez mettre de fréquence avec les bras vous allez voir plus vos jambes vont suivre ok on se remet en place pour 40 secondes ok j'attends que tout le monde soit prêt ok c'est parti pas trop haut Jules d'accord ? les pieds ils viennent vraiment sur les côtés il n'y a quasiment pas de saut s'il y a un saut en fait on se rappelle c'est comme bouchonner hein s'il y a un saut votre tête elle va monter d'accord ? nous ce qu'on veut c'est que la tête reste au même endroit donc c'est vraiment on est réfléchi d'accord ? on peut plier les jambes mais c'est pas un saut vers le haut pour garder la posture ok repos il nous restera une répétition ok ça marche on se met en place 40 secondes ok c'est parti encore 14 secondes ok repos je suis perdu c'était la quatrième ou la troisième ? quatrième ok troisième donc là on va être sur le côté on va être sur pas du patineur d'accord ? donc jambes extérieures qui va pousser je croise de l'autre côté d'accord ? alors vous pouvez faire plus ou moins proche de l'échelle ça va dépendre aussi de la place que vous avez d'accord ? mais c'est plus intéressant enfin moi c'est un peu petit là moi je vais me mettre plus loin pour pouvoir vraiment aller à l'extérieur de l'échelle d'accord ? donc je reste fléchi tout le temps ok ? et j'utilise mes bras et j'utilise mes bras coordonnés ça roule la jambe qui pousse correspond au bras qui est à l'arrière donc je suis appui jambe gauche je suis à gauche de l'échelle mon bras gauche est derrière si je suis à droite de l'échelle appui jambe droite mon bras droit est derrière ok c'est parti 40 secondes on garde bien les flexions Merci. Ok, repos. Alors selon la place que vous avez, selon la vitesse que vous voulez mettre, ça peut être, je vais loin devant, d'accord, et je fais souvent des allers-retours. Ça peut aussi être, je suis quasiment sur place, d'accord, je vais quasiment très loin, mais sur place, d'accord. L'important c'est de garder les flexions quand vous faites le transfert, je ne bouge pas ma flexion, d'accord, c'est ma jambe qui plie ici et qui se déplie, mais le haut de mon corps ne change pas. On repart pour 40 secondes de travail, c'est parti. Ok, puis une fois que vous avez mis la qualité dans le mouvement, vous pouvez augmenter la fréquence, d'accord, on réceptionne, on repart tout de suite. Et des bonnes flexions, Jules, il faut avoir la réception, l'équilibre, repartir de l'autre côté. Ok, repos. Donc on peut augmenter le rythme en faisant réception et je repars, réception et je repars. Ok, mais je garde mes flexions. Ok, c'était la deuxième répète. On se met en place, 40 secondes. Hop, c'est parti. Ok, Guillaume, comme tu n'as pas beaucoup d'espace sur les côtés, tu vois, ce que tu peux faire, c'est hop, aller et retour à l'intérieur de l'échelle, d'accord ? Comme ça, tu travailles quand même les deux côtés et tu travailles l'équilibre à chaque fois. Et là, tu reviens, voilà. On essaye de ne pas être trop penché vers l'avant. Ah, j'ai raté le... On est en repos là ? Ok, on est en repos, pardon, j'ai raté le... J'ai raté le repos. Il nous reste une répète. Donc, ce que je disais là à tout le monde, c'est si vous n'avez pas la place sur les côtés, le mouvement, c'est celui-là, d'accord ? Donc, ça, on peut très bien le faire à l'intérieur de l'échelle aussi. Hop. Alors, je serai... Du coup, je n'avancerai pas, mais ce n'est pas très grave. Ça va dépendre de la place que vous avez à gauche et à droite de votre échelle. Donc, il y en a qui ont de la place. Mais je vois que Guillaume, il est dans un couloir. Loan aussi, c'est peut-être un peu court, toi, sur les côtés. Donc, là, dans ce cas-là, vous vous mettez dans l'échelle, puis vous faites gauche, droite. Ok, c'est parti pour 40 secondes. Ouais, modifiez la réflexion, Jules, d'accord ? Alors, reste fléchi. Ta tête, elle ne doit pas remonter. Voilà. Et le haut du corps, il ne doit pas trop bouger non plus. Ok, repos. C'était la quatrième répète. Le quatrième exercice sur les échelles, là, ce sera le dernier. Donc, là, pas du patineur, c'est jambes extérieures, d'accord ? Et on pousse. Là, on va être jambes intérieures. Donc, là, ça va être comme un croisé, d'accord ? Je vais croiser avec ma jambe gauche ici pour venir de l'autre côté, d'accord ? Donc, c'est ma jambe la plus proche de l'échelle qui va pousser. Donc, là, c'est ma jambe droite, le bras droit est derrière, d'accord ? Et là, je croise et je me remets en position, ok ? Je croise. Ok, donc, c'est un croisé au-dessus de l'échelle. On prend un temps d'équilibre, d'accord ? Un temps de réception avant de repartir. Donc, je suis ici, je croise. C'est bon ? Et on doit associer aussi les bras. Ok, c'est parti pour 40 secondes. Ok, c'est parti pour 40 secondes. Ok, mets un petit temps d'équilibre, Lisa, d'accord ? Pour l'instant, on n'enchaîne pas. Ok, repos. Donc, je répète. En fait, on saute au-dessus de l'échelle, d'accord ? C'est la jambe la plus proche de l'échelle qui va pousser. Donc, mon bras droit pour moi, là, qui est derrière. Je pousse, je tourne les bras, d'accord ? Et je réceptionne jambe gauche, d'accord ? Et pour l'instant, je n'enchaîne pas. Je mets un petit temps d'équilibre sur ma réception. Ça marche ? Donc, c'est un croisé, croisé, sauté, au-dessus de l'échelle. C'est parti pour 40 secondes. Guillaume a un petit problème, il a un intrus dans son échelle. Ok, on met le petit temps d'équilibre. Et on essaye de garder l'équilibre sur le même appui. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas faire des petits sauts. Ok, repos. Donc là, sur la correction que je vous disais, quand on saute, on essaye de garder l'équilibre ici, d'accord ? Sans faire de petits sauts. Ok ? Il faut essayer de ne pas sauter sur place. Ok, pour ne pas faire les petits sauts, forcément, il va falloir fléchir fortement les jambes, d'accord ? Et c'est la cuisse qui va faire l'amorti, d'accord ? Et ce n'est pas la cheville qui va sauter pour reprendre l'appui. C'est bon ? Ok, on se remet en place. Troisième répétition. Ça doit chauffer dans la cuisse, logiquement, si vous êtes fléchi. C'est parti pour 40 secondes. Go ! Alors, il ne faut pas reposer les deux pieds, Guillaume. Voilà, tu ne restes que sur la jambe d'appui. Ok. Axel, c'est bon. Jules, c'est bon. Lisa, c'est bon. Il faut bien maîtriser, donc bien fléchir pour que ça ne bouge pas dans tous les sens. Prends du temps, Loïc, d'accord ? Un petit temps d'équilibre à ta réception. Ce n'est pas de l'enchaînement. Oui, c'est ça. Ok, repos. À chaque fois que je vous corrige, je suis perdu. C'était la troisième ou la quatrième ? Troisième, ok. Donc, toujours pas d'enchaînement, d'accord ? Croiser. Par contre, j'ai toujours une seule jambe sur le sol. Et je garde mes flexions. Ok, c'est parti pour 40 secondes. C'est le dernier passage sur l'échelle. On garde les flexions, on ne bouchonne pas, on est bien coordonné sur les bras. On garde l'équilibre. On ne sautit pas sur son pied d'appui. Ok, repos. Ça marche. On peut ranger l'échelle. On va passer à la slide. La slide gardien. Alors, juste avant... Enfin, ou après, une fois que vous aurez installé la slide, vous viendrez près de l'écran. Je vous expliquerai. Ok. Luc est prêt. Axel est prêt. Jules est prêt. Lisa, monte les escaliers pour aller chercher la slide. Loïc, c'est bon. Thomas, c'est bon. Guillaume a dû repartir à l'intérieur. Et puis, Lausanie. Mugri, excuse-moi, j'ai plus ton prénom. Ok. Juste pour la slide. Donc, comme la semaine dernière, je vais vous montrer des vidéos qu'on a faites ici sur Gap. Ce que j'ai fait là, mais je n'ai pas eu le temps de vous le faire pour aujourd'hui. Moi, j'ai collé des gommettes. Ici, vous voyez là, j'ai collé des gommettes sur les extérieurs des petits segments. Alors, j'ai acheté 4 grosses gommettes, rouge, bleu, jaune, vert. Alors, je vous ferai un petit tuto sur la chaîne des radeliers pour installer des gommettes. Alors, ça peut être des gommettes, ça peut être de la peinture. Chez vous, ce n'est pas très grave. Pour identifier les coins, pour qu'on soit tout le temps dans le mouvement. La semaine dernière, il y avait des petits soucis sur dans quel sens on fait les exercices. Ou pour vous, comment imaginer les exercices. Là, sur le principe, quand on voit les vidéos, la cage, elle est au fond, derrière le joueur. D'accord ? On imagine que la cage, elle serait derrière les joueurs. Et la cage, elle est positionnée sur ces coins-là. D'accord ? Donc, on a identifié les petits segments de couleurs. Et puis, moi, j'ai mis des numéros dessus. Donc, il y aura un petit tuto à regarder pour faire une petite installation sur les plaques. Et après, il sera plus facile de vous dire, on va du un bleu au un rouge, du un vert au un jaune, et ainsi de suite. Ça roule. Le premier exercice, c'est les diagonales. D'accord ? On va travailler en 30-30. Donc, regardez la vidéo. On travaille en 30-30. D'accord ? Et on est sur une grande diagonale. On le fera 6 fois. Donc, c'est tout le temps la même diagonale. D'accord ? Et puis après, on changera de côté. Donc, sur la vidéo, il y a des vues de face et puis il y a des vues de dos. D'accord ? Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne flexion tout le temps. D'accord ? Le haut du corps, par contre, ne bouge pas. Mais par contre, regardez la tête. D'accord ? La tête, elle bouge en fonction de là où je vais. Ok ? Donc là, vous choisissez une diagonale comme lui. Plutôt, on va dire, le poteau de la droite vers la gauche. On est en 30-30. Et on part maintenant. C'est parti. Donc, une grande poussée. Ok, il n'y a pas d'ouverture de pied. Le haut du corps ne bouge pas. D'accord ? On est bien gainé sur le haut du corps. Vous aurez 30 secondes de repos. Donc, regardez bien après les vidéos. Ok, repos pour 30 secondes. Donc, regardez les vidéos. Le regard en fonction du déplacement. Les flexions qui sont prononcées. D'accord ? Cheville, genou. Par contre, le haut du corps, c'est gainé. D'accord ? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas dans tous les sens. Ok. En place. Donc là, on change de diagonale. C'est parti. Go. Ok. Ok. Repos. Soyez vigilant sur le fait que ce n'est pas les bras. D'accord ? Ce n'est pas les bras, ce n'est pas l'épaule qui démarre le mouvement. Ce n'est vraiment que la jambe qui va pousser. D'accord ? Et le haut du corps, il est dissocié. D'accord ? Le haut du corps, vous devriez être capable de faire autre chose avec le haut du corps. Il n'y a pas de mouvement de balancier des bras là pour se donner de la vitesse. D'accord ? Par contre, il y a une petite rotation du tronc. D'accord ? Regardez les épaules sur la vidéo. D'accord ? Les épaules, elles se tournent un peu vers l'endroit où il va. On repart sur la première diagonale pour 30 secondes. On garde bien les flexions. C'est parti. Go. Sous-titrage ST' 501. Ok ? Alors attention, il n'y a pas d'ouverture de pied. Ouais, on garde bien les pieds parallèles. Repos. Les pieds, ils restent bien parallèles. D'accord ? Il n'y a pas d'ouverture. Là, je vois Loïc, Guillaume. Il faudra penser. Pas tout de suite là, ça va. Mais après, il y aura du papillon. Donc, il vous fera plutôt un jogging ou des genouillères pour glisser là. Ok, on repart pour 30 secondes. On change la diagonale. Vous avez encore un peu de temps. C'est parti. 30 secondes. Ouais, Loïc aussi, tu es en short. Ok, repos. Il nous reste une diagonale de chaque côté. Donc, ceux qui sont en short, il faudra juste penser. Il y a un peu de temps. Il y a encore un autre exercice où on n'est pas en papillon. Et après, ce sera un exercice où il y a du papillon par contre. On garde bien les flexions. D'accord ? On pense aux positions des mains. Votre position naturelle. Le dos, il est bien droit. Et par contre, la tête, elle bouge. D'accord ? En fonction de là où on va. Ok. On se remet en place sur la première diagonale. C'est parti. Ok, Axel, fais attention de ne pas ouvrir tes pieds. D'accord ? Les pieds, ils restent bien parallèles. Par contre, il y a une petite orientation du buste. D'accord ? Selon là où on va, on tourne un petit peu le buste. D'accord ? On imagine, on monte pour un palais. Il faut qu'on se mette un peu face au palais. Ok, repos. 30 secondes. On va se mettre sur l'autre diagonale. Ok, en place. Dans 3, 2, 1, top. C'est parti. Merci. 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 On va partir sur un deuxième exercice. Donc, on va l'appeler le carré. Guillaume va vous mettre la vidéo. Puis pendant ce temps-là, je vais vous donner les points clés. Donc, on imagine qu'on part du poteau, on monte, on est latéral, on redescend au poteau. Ce qui est important, c'est regarder les pieds. Où est-ce qu'ils se placent ? D'accord ? Je réceptionne, je transfère mon pied sur l'autre côté. D'accord ? A chaque fois, je prends appui sur l'autre côté. Ok, donc je réceptionne, je tourne, je prends appui, je pousse. Les flexions sont toujours présentes. D'accord ? Les genoux sont bien fléchis. Il y a une seule poussée à chaque fois. Et le haut du corps ne bouge pas. D'accord ? Et la tête tourne en fonction de là où je vais. C'est bon pour les points clés ? Ok, c'est parti pour 30 secondes. Go ! Ok, essayez d'être bien précis sur où est-ce que vous placez les pieds. Ils doivent être à la limite des petits segments. On pose à chaque fois dans les coins. Oui, on va être en repos. Vous pouvez regarder après. Ok, repos. Regardez où ils posent les pieds. D'accord ? C'est juste à la limite des coins. Essayez d'être le plus précis possible sur votre déplacement. Tout en gardant les flexions. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Go ! Ok, alors on ne tourne pas. Hop, ouais. Axel, on ne tourne pas pendant le déplacement, c'est ça. Tu prends appui, tu changes ton pied de côté et tu repars. Ok, repos. Là, j'essaierai de vous mettre ce petit exercice-là sur la page des radeliers en solo. D'accord ? On va essayer de faire une playlist avec Mika. Juste sur des petits éducatifs. Comme ça, vous pouvez aller refaire des séances complètes où vous pouvez juste aller voir l'éducatif, voir les points clés et le faire tranquillement en regardant l'éducatif sur un nombre de répétitions que vous définissez. Ok, on se remet en place. Hop, c'est parti. 30 secondes. Je vois déjà des progrès. Maintenant, il faut que le haut du corps bouge le moins possible. D'accord ? On est bien gainé. La tête bouge. Donc dans l'ordre, c'est poussé, réception, changement d'appui, poussé. Prenez le temps du changement d'appui. D'accord ? Ok, repos. On l'a fait trois fois. On l'a fait quatre fois. Il nous reste deux répétitions. Donc on fait un carré. Ok, à chaque fois, il faut que le changement d'appui soit bien contrôlé. Donc c'est tout du transfert de poids. Ok, c'est parti. 30 secondes. Il en reste deux. On l'a fait trois fois. Bien. On l'a fait trois fois. C'est parti. On l'a fait trois fois. Alors Guillaume, en fait, tu es au poteau, tu montes, latéral en haut et tu redescends au poteau. Ça doit faire ça comme mouvement. Ils sont où tes poteaux, toi ? Dans ton dos ? Ouais, donc là, tu dois démarrer en tournant vers la gauche, d'accord ? Tu montes en haut, latéral en haut et tu redescends au poteau. Là, il faut imaginer sur la vidéo que les poteaux, ils sont sur les gommettes jaunes et vertes, d'accord ? Ok, là, il descend au poteau, là, il remonte, latéral en haut et là, il descend au poteau. C'est bon ? Ok, dernier passage pour 30 secondes. C'est parti ! Ok, repos. Donc là, on va voir la troisième vidéo. Donc toujours dans vos têtes, les poteaux sont au fond, d'accord ? Du côté où il y a les images, l'image de l'engvis, là. Donc c'est une diagonale, papillon, d'accord ? Avec un arrêt au bout. Donc je pousse, je lève la jambe, je pousse papillon, je glisse. Et quand j'arrive, je fais un arrêt. Alors vous voyez, il fait différents arrêts. Ça peut être loin. Là, il a fait de loin. Ça peut être bas, d'accord ? Ça peut être haut. Donc à nouveau, le corps est gainé. Donc si on regarde la vidéo, qui va repartir. Ok, le haut est gainé, d'accord ? Ses fesses ne tombent pas sur le sol. La tête bouge, d'accord ? Il tourne les épaules pour faire l'arrêt. On fait une diagonale, d'accord ? Pendant 30 secondes et après on change de diagonale. Ok, en place, tout le monde, pour 30 secondes. C'est parti ! Alors pour l'instant, on ne fait que l'arrêt en haut. On ne fait pas l'arrêt quand on est au poteau. Voilà. Ok. Et les pieds sont sur les côtés. Les pieds ne sont pas derrière. Il faut tourner les genoux et les hanches là. Alors on est tout le temps papillon, Loïc. On ne tombe pas, voilà. Ok, pause. Heureusement qu'il y a Guillaume, sinon je vais vous regarder faire l'exercice pendant deux heures. On va faire l'autre côté. Donc regardez ses pieds, d'accord ? Où ils sont par rapport à ses genoux ? Les pieds ne sont pas derrière les genoux, les pieds sont sur les côtés. Ok, pour prendre plus de place sur son papillon. Donc je pousse, je réceptionne, je fais l'arrêt, je repars. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Go ! Donc l'arrêt, il est en haut. Je pars du poteau, je monte, je fais l'arrêt. Mais il n'y a pas d'arrêt au poteau. Ok, Axel, il faut que tes pieds partent un peu sur les côtés. D'accord ? Regarde les positions des jambes sur la vidéo. Ok, non, j'arrête. Quand je fais mon arrêt, je suis encore en papillon. Ok, repos. Regardez. Donc il pousse, il est papillon. Il ne relève pas son genou à la réception. C'est qu'après qu'il relève le genou pour pousser. Je pousse, je réceptionne. Et après, je relève et je pousse. Ok, prenez le temps, d'accord ? Ce n'est pas de la vitesse. Il faut déjà bien le faire, d'accord ? Donc il faut imaginer que vous devez avoir les bottes sur la glace, d'accord ? Sur le papillon et elles ne se relèvent pas à la fin du déplacement. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Ok, allez pas trop trop vite. Mettez de la qualité, d'accord ? Axel, on a dit les pieds, regarde, ils sont sur les côtés. Ils ne sont pas derrière les genoux. Il faut qu'ils aillent sur les côtés pour occuper le plus d'espace possible. Et le repère, pour Lisa, on va du petit segment de bois au petit segment de bois, de coin à coin. Ok, pose. Boum, sur les fesses. Ok, regardez où ils posent les pieds, d'accord ? Ils posent les pieds sur le petit segment, d'accord ? Le coin. Les genoux sont toujours sur la glace, d'accord ? Et après, ils relèvent le genou que pour pousser. Et les pieds sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de points clés, hein ? Et après, il y a la tête. Et après, il y a l'arrêt. Ok, on repart pour 30 secondes. Ok, on repart pour 30 secondes. Ok, on est précis sur la position des pieds. Pause. Donc le pied vient contre le petit segment, d'accord ? Les genoux sont sur la glace. Les pieds sont à l'extérieur, d'accord ? Donc les genoux qui sont tournés vers l'extérieur. C'est dur à faire techniquement ou pas ? Moi, je ne me rends pas compte. C'est moyennement dur, on me dit. Ok, c'est parti pour 30 secondes. Go ! Prenez votre temps, d'accord ? Ce n'est pas de la vitesse. Loan, il faut que tu réceptionnes avec le pied. D'accord ? Ce n'est pas la cuisse qui vous arrête, c'est le pied. Il faut être précis. Pareil, Loïc, là, tu t'arrêtes grâce aux genoux et aux pieds qui coincent. Le pied doit venir sur le petit segment. Ok, repos. Regardez les vidéos, le pied. Les deux pieds viennent sur les petits segments, d'accord ? Les genoux ne touchent pas le bois. Ok, c'est parti. Pour 30 secondes. Guillaume, on est à quelle répétition, là ? 5 ? C'est la dernière. Ok, c'est la dernière répétition. Ah oui, putain. Ok, repos. Ça marche. On va s'arrêter là. J'avais prévu de finir sur des petits jeux de mobilité avec la balle sur avant-arrière, là. Quand on était comme ça, je passais de l'arrière, je récupais vers l'avant, d'accord ? Mais il ne reste que deux minutes, on n'aura pas le temps. On va enchaîner, nous, après, avec les U12. Donc, je vous disais, là, les vidéos que je vous ai montrées, là, je vais essayer de les mettre. Alors, je vais essayer d'en faire une sur un éducatif tout simple que vous pouvez refaire. Vous pouvez aussi, alors je ne sais pas si je les utiliserais ou pas, mais si vous, vous faites des exercices qui vous semblent intéressants, vous pouvez nous envoyer les vidéos. Enfin, vous pouvez m'envoyer la vidéo. Et puis, si je vois qu'on peut en faire un exercice qu'on pourrait diffuser, je peux la travailler. Donc, voilà. Je sais qu'il y a Jules, souvent, qui est là sur la session des joueurs, après. Les autres, soit vous êtes avec Mika, soit je vous retrouve avec les U13, soit vous êtes avec les Mika sur les U14, ensuite. Voilà, passez un bon week-end, sinon. Et puis, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501